Bonsoir Stéphane, bonsoir Jean Soucaréli, merci d'être notre invité. La temporalité dans une campagne politique c'est important. Or vous êtes le dernier à gauche à vous déclarer, après Julien Morganti et Jean-Sébastien de Casal. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ce sont des difficultés à constituer la liste par exemple ? Nullement, c'est le hasard du calendrier, mais j'espère qu'en la matière les derniers seront les premiers. Vous avez participé juste avant l'été à des réunions bilatérales, ça n'est pas un secret, entre les différentes composantes de la gauche, mais également en présence parfois de représentants de la famille libérale comme Jean-Martin Mondelogne. Vous avez travaillé à la constitution d'une liste commune dès le premier tour de scrutin. Pourquoi est-ce que la démarche a échoué ? Nous étions parvenus à un accord, une base d'accord équilibrée et le MCD... Donc le mouvement de François Tati ? Le mouvement de François Tati et de Julien Morganti s'en est écarté pour sortir du chapeau un candidat en dernière minute qui ne s'est jamais exprimé sur Bastia, dont nous ne partagions pas nombre d'idées régionales, Jean-Sébastien de Casalte. Et donc pour nous, il était hors de question de rentrer dans un artifice politicien de cette sorte. Donc nous le regrettons, le MCD a fait le choix une nouvelle fois de la division. On sait ce qu'il en a coûté à Bastia en 2014. Certains participants à ces réunions disent au contraire que la démarche a échoué parce que vous auriez exigé la tête de liste. Vous auriez exigé de conduire cette liste d'union. Non, je crois que ce qui était important, c'était d'affirmer que nous voulions partir unis. Et nous étions convaincus que c'était la meilleure démarche. Maintenant, en contact, nous partons séparément. Divisés. Divisés. Mais pour ce qui nous concerne, nous, avec la force que représentent nos deux groupes d'opposition qui ont incarné l'opposition pendant toute cette mandature, avec le soutien de l'association des actes pour Bastia qui a rassemblé bien au-delà des radicaux et des communistes, des gens de toute sensibilité. Et puis surtout, nous partons avec une force. C'est notre clarté de nos positions, la cohérence de notre action, notre détermination à ne jamais transiger avec l'intérêt général de Bastia. Et puis surtout, notre capacité à agir, si nous revenons aux responsabilités, pour ce qui me concerne, à assumer le mandat de maire. Pourriez-vous vous retrouver au second tour, y compris avec des gens comme François Tac, par exemple, avec lequel vous êtes en difficulté depuis la mandature de 2014 ? Vous pourriez vous retrouver quand même ? Pour mettre un terme à cette situation catastrophique que connaît notre ville, il sera indispensable de trouver les voies et moyens de faire cette union. Mais sur un projet cohérent, contrairement à ce qui s'est passé dans cette mandature, et autour d'une majorité solide. Et notre liste aura vocation à être, je dirais, la poutre maîtresse de cette majorité, nous l'espérons. Merci Jean-Tso Carilli d'être venu sur le plateau de Corsigazière. Merci à vous. Merci.